Bonjour, bonsoir à tous, très chers téléspectateurs de Ma Passion Télévisions. Vous avez par devant vous Maître David Enzo, communicateur de cette émission Ma Passion Télévisions, de cette chaîne Ma Passion Télévisions, dont nous allons aborder aujourd'hui une thématique pirement politique liée aux questions d'actualité de notre pays, suivant la proposition de loi de M. Obé Minakou où il y a créé beaucoup de problèmes, nous allons aborder, on va parler, on va essayer un peu d'aborder la question de l'indépendance, parce que Isikali Bissot, deux jours, Pona, tout célébré 60 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo. T'as la hawa, quels sont les avancées ? Depuis que le Congo a été indépendant, quelles sont les avancées positives ? Oyo, Congo et Sali, en termes de la politique, en termes de la sociale, en termes de la économie, et quelles sont les défaillances ? Oyo, Tokoki, qu'on remédie très rapidement pour avancer. Voilà, Isali Bissot, nous allons parler sur l'arrestation du vice-premier ministre, ministre de la Justice, M. Tunda Kacenda, qui a été arrêté hier au niveau du parc général de la République pour avoir commis l'infraction des faux et usage des faux. C'est une infraction. Et côté de la procédure, il y a une flagrance. À cet effet, il a été arrêté et ramené par devant la justice. Je vous remercie de la bonne chose. Je vous remercie de la bonne chose. Je vous remercie de la bonne chose. Prenez le soin de partager l'émission. Prenez le soin d'aimer, de nous envoyer vos suggestions et vos questions. Et n'oubliez pas de commenter. 60 ans de l'indépendance, c'est une question qui doit nous interpeller. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Je vais essayer un peu d'informer à votre connaissance, parce que moi, peut-être, que le père fondateur de notre indépendance à l'époque, Je parle de les figures de pro. Je prends le fait président Joseph Kassafoubou. À l'époque, en 1960, il totalisait ses 43 ans. Donc, gêne. Je vois M. Patrice Emerilou Moumba. En 1960, il avait à peine 35 ans. Trop gêne. Nous avons désiré Mouboutou, Joseph Mouboutou, qui avait à peine 30 ans. Tout est-ce qu'il a eu léau, tout est-ce qu'il a eu léau, tout est-ce qu'il a eu léau et qu'on sort. Et le père de l'indépendance, Bazalaki, n'a objectif Moukou, n'a but Moukou, c'était d'arracher l'autonomie et la gestion de la République aux mains des impérialistes. C'était d'arracher la gestion de la République de manière permanente aux mains des impérialistes. Enfin, dérédorer la belle image de la République démocratique du Congo. A l'époque, on l'appelait le Congo indépendant. Yako Tcha, Congolais, au centre de son activité pour le développement socio-économique de son pays. Et c'était un combat à rage-pied. Et c'était un combat de tout un peuple. Souvenez-vous, le 4 janvier 1959, la BACO Association de BACongo qui est dirigée M. Joseph Kassavoubou, l'ancien président de la République, c'est à travers cette manifestation, c'est à travers cette organisation politique, socio-politique, de la BACO qu'a cité l'indépendance de la République démocratique du Congo. C'est à travers cette manifestation, n'est-ce pas qu'il soit la table ronde. Et vous allez comprendre que autour de tous ces leaders, autour de tous ces pères fondataires, au BACO l'indépendance, il y avait un esprit fédérateur. L'esprit fédérateur, au exalèque, au caractérisé BACO, c'était d'abord l'amour du Congo, l'intérêt du Congolais. L'esprit fédérateur, au BACO caractérisé, le père de notre indépendance, c'était le développement du Congo. Il n'y avait pas l'essence du tribalisme. Il n'y avait pas l'essence du népotisme. Il n'y avait pas l'essence YAKOLUKA KOKLUEMBOKA. Les pères fondataires ont reçu d'arracher aux mains des impérialistes l'indépendance. Bâti Kélibiso, le Congo. De 60 à 65, les pays étaient allés au Tambola, Malam, Nandengé à Sembo, Nandengé à Limémya et KOKOTA les années 1967 à la prise de pouvoir de M. Joseph Mobutu, Désiré Mobutu. Ce sont les années noires Oyo Ekobanda dans Mbokanabuso. Et Boyebi, comment est-ce que Mobutu a été élu président de la République ? Mais je ne vais pas faire comment est-ce qu'il avait arraché le pouvoir. Je ne vais pas entrer dans Katiya Mouzindo pour la kolobela comportement Oe Salimaki, mais je suis en train de parler en termes de grandeur de l'esprit, en termes d'action de tout est chacun de nous, en termes d'apport après 60 ans de l'indépendance qu'est devenue la République démocratique du Congo. Est-ce qu'aujourd'hui les Congolais sont fiers des acteurs politiques d'aujourd'hui ? Nous allons constater à l'époque 1960, les représentants de la République, les acteurs politiques qui ont négocié l'indépendance de la République démocratique du Congo, évidemment, c'était des intellectuels, des élites, mais Baza Laki na expériyans makasite ou bien na ba diplôme yaminene te oyo léloyo bakter politik yambo kanabiso Baza Lina Yango. Mais Baza Laki na Baza Laki na patrimoine mounene Baza Laki na 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 heritaj ou Eza Laki yabou lingo ya Congo. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec des élites, de grands intellectuels avec de grands diplômes ? Mais le Congo continue à descendre dans l'affaire. Le Congo continue à coupir dans la misère. La République est alli qu'on s'est brûlée. C'est lié à quoi ? Yango wana bandeko dangayi aujourd'hui toko fete 60 ans de l'indépendance eza la 60 ans kakaya indépendance tcha tcha ou beti na mounanko omeli mwa kopote eza la indépendance yoko interpele yo omichana motona yo je suis congolais qu'est-ce que j'ai fait de mon Congo qu'est-ce que j'ai apporté de manière positive pour le développement de mon pays qu'est-ce que j'ai proposé pour aider mon pays à aller de l'avant sortant des antivalaires sortant des caricatures sortant na makambo et zaliko déstabiliser inite en boca ça ne vaut pas la peine nous avons qu'un seul pays on est mieux que chez soi et pour voir ces pays aller de l'avant pour voir ces pays se développer nous avons un devoir sacré d'aimer les pays d'accompagner notre pays dans un bon sens et de décourager toute forme et d'anti-valeur toute forme et d'anti-valeur nous sommes obligés d'agir comme un seul homme pour déstabiliser toutes ces formes d'anti-valeur hier dans la république démocratique du Congo on avait des hôpitaux il y a mes nénés en Afrique centrale il y a des qu'il y a qu'il s'est soigné on avait la grande université l'ouvanium l'Afrique centrale envoyait ses filles ses filles pour venir étudier au Congo est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons parler de la république démocratique du Congo au vrai sens du mot nous tous nous sommes responsables de cette défaillance nous tous nous sommes responsables de ce déséquilibre nous tous nous sommes responsables il y a ma cambo et comme le but il y a beaucoup il n'y a aucune personne ou aucun groupe de personnes qui n'a attribué la responsabilité que si le Congo est ce qu'il est aujourd'hui c'est parce que il y aurait une telle personne il y aura un tel groupe de gens dans le gouffre non c'est le peuple parce qu'un peuple choisit ses dirigeants et il y a un tel groupe qui est ce qu'il y a un tel groupe est ce qu'il y a le sens il y a patriotisme et qui est ce qu'il y a et ce qu'il y a nous sommes nous sommes à 100 ans il y a le Congo comme un état et il y a un autre et il y a un autre un autre et c'est le devoir de tous c'est la participation de nous tous peuple à travers le monde dans la diaspora aujourd'hui on commence à qualifier les Congolais on commence à classer les Congolais dans un lot d'un peuple des antivaleurs qu'est ce qui fait qu'aujourd'hui la réputation de Congolais est ruinée piétinée parce que bisomoko tomilestomitiki emporté par des choses qui nous ajoutent rien des choses qui n'avancent en rien le pays l'état regardez les réseaux sociaux regardez ce qui se passe c'est du jour et la nuit c'est grave mais nous avons découragé le comportement voilà nous avons conseil à nous qui nous a fait ça pour nous nous avons l'indépendance et nous avons et nous avons nous avons l'honneur mais aujourd'hui grâce au chef de l'état président de la république la 5ème république de Félix Antoine de Tchulombo nous sommes en train de constater petit à petit l'avancement de la politique nationale nous sommes en train de constater petit à petit le relèvement de la justice nous sommes en train de constater petit à petit la volonté de bien faire et nous sommes dans une obligation de fédérer nos efforts derrière ces grands hommes derrière les présidents de la république Félix Antoine de Tchulombo enfin d'éradiquer ces systèmes politiques qui a toujours évré dans l'essence de torpiller l'économie de l'état qui a toujours évré dans l'essence de dessalir de déstabiliser la vie des Congolais qui a toujours évré dans l'essence de ramener le Congolais dans le gouffre et aujourd'hui nous sommes dans cette obligation au nom de la république de fédérer nos efforts derrière les présidents de la république Félix Antoine de Tchulombo les peuples s'étaient levés comme un seul homme pour dire non à une loi forfaiture pour dire non à une proposition qui veut arracher l'identité des Congolais le Congolais s'est élevé pour dire non à la manipulation politique en vertu de l'article 5 la souveraineté nationale appartient au peuple tout pouvoir aimant du peuple qu'il exerce directement par la voie de référendum ou par élection indirecte ou par ses représentants tout pouvoir aimant du peuple et c'est ça l'intérêt d'un peuple est averti et c'est ça la démarche par excellence que nous devons mener ensemble en tant que peuple de soutenir les valeurs et de combattre les antivaleurs ban de kobo mona qui commente ce que population a télémaki a télémaki pour la nini et c'est ce que des marches perpétuelles des marches vous faillez ou me la où vous fêtez comme ça vous voyez comment est-ce que vous appelez que vous avez un 아마 18 ans scandale de gestion 18 ans, il y a un problème parce que il y a un problème et il y a un problème et il y a un problème l'état contre le peuple il s'organisera de tout le moyen comment combattre l'intérêt au détriment du peuple et il pensait que l'état était toujours favorable à leur endroit l'éloïe et l'écho échangeaient Bandeco M. Obé Minako qui fut ancien président de l'Assemblée Nationale il dirigeait la majorité parlementaire, la majorité présidentielle AMP basala qui n'a possibilité nuance soit à la réforme parce qu'ils ont dirigé les pays pendant 18 ans c'est une question que nous tous nous devons nous poser c'est quoi la motivation nous avons mis l'éloïe M. Obé Minako M. Garry Sakata l'éloïe il y a la constitution de la république le caractère sacré du pouvoir judiciaire Il y a un individu Contre l'Etat Déjà Si on se met à se poser Ces différentes questions Nous allons comprendre de manière tacite Que Il y a un ça ne va pas Ça sent mauvais Il y a Quelque chose De manière frauduleuse Mais Résistance populaire Et le Un homme d'Etat Un président de la République Qui s'identifie Dans l'espoir Il y a un Congolais Et aujourd'hui Ma cambo est changé Bravo Congolais et Congolais Pour défendre l'intérêt de la nation C'est un devoir Et c'est une obligation De tous Bande Pour défendre l'intérêt de la La portée La portée La portée Judiciaire Et la portée politique Mais cette loi C'est la proposition C'est la proposition d'Oben Minako Est alli Pour une portée politique Et non une portée judiciaire Parce que la portée judiciaire A pour intérêt De renforcer L'appareil judiciaire Comment nous pouvons Aujourd'hui Renforcer L'appareil judiciaire Notre justice Commençait à disparaître Aujourd'hui Grâce A la vigilance Le peuple congolais Grâce à l'impulsion Du président de la république Félix Antoine Segui de Chilombo La justice Sort à petit feu Dans un état de commun Pour se remettre en forme Moi je pense A mon humble avis Qu'on devait Normalement Venir dans un sens Il y a Que Pessa Justice Nabisso Valeur Il y a Que accompagner Bango Comment Accompagner Bango Il y a Que apporter La proposition Oben Dans un sens Il y a Que l'on Qu'il y a Par exemple Le salaire Il y a Le magistrat Il y a Le juge Qu'on Réfectionner Le bâtiment Oben Vous allez Partir Au parquet De grande instance Kinshasa Kalamu Dans un cabinet De magistrats Vous allez Vous trouverez Quatre Six magistrats Qui travaillent Dans la condition Infraïmène Le magistrats Qui travaillent Le magistrats Le magistrat Il y a Même Pas Dans la tablette Il y a Même Pas Dans l'ordinateur En plein 21e siècle Le magistrat Il y a Préparé Le Réquisitoire Dans un Stilo Il y a Des Il y a Des Magistrats Il y a Assurance Maladité Dans une ville Mais il n'y a Pas un parquet Attaché Au tribunal Il n'y a Pas le tribunal Dépé Babilon Il y a Des problèmes Oyo Des pouvoir judiciaires Nabi So Oyo En Li Oyo C'est considéré Comme Molo Belia Peuple C'est Aspiration Peuple A Oyo C'est Pouvoir Judiciaire Oyo Autonomie A Gestion A Salam Salaire C'est Cité Dans chaque Ville Dans chaque Provence On construit Une cité Pour le Magistrat Pour le Juge Ceux qui Nommé Ceux qui Nommé Nommé Ceux qui Nommé Ceux qui Ceux qui Nommé Ceux qui Nommé Ceux qui Nommé Le monsieur Va nous Pendre Une Loi Le monsieur Va nous Pendre Des Propositions Qui Ne Cadrent Pas Avec La Constitution De La République Tout ça Pour Des Fins Politiques Pour Des Fins Politiques Pour Voir Comment Est-ce Que Diminuer La Marge De Manœuvre Du Président De La République Pour Voir Comment Est-ce Que Diminuer La Marge De Manœuvre Du Conseil Supérieur De La Magistrature Mais Monsieur Boussouki Parce Que Chaque Chose A Son Temps Et Toc M Né Lé Koyan Zambé Né Lé Koyan Toc M Nzambé Emoko A Su Pouvoir A Pessin Amoto On Appelle Ça L'époque De La Providence Et Félix C'est un homme Providentiel Il a Une Mission De Sortir Le Peuple Congolais Dans La Souffrance Dans La Misère De Sortir Le Peuple Congolais Dans La Corruption Dans La Gabégie Dans La Distraction Et Nous Tous Nous Sommes Appelés A Soutenir Cet Élan De La Démocratie Et De L'état De droit Monsieur Obemin Nako En Somme Il Va Apporter Une Loi Sollicitant Une Approbation Au Niveau De L'Assemblée Nationale Et Après Qui Sera Renvoyé Au Niveau Du Sénat Pour La Confirmation Que Dit Le Proposition De Monsieur Obemin Nako Le Trois Proposition De Monsieur Obemin Nako Parce Que Le Peuple Souverain Balingui Bapé Sa Appareil Judiciaire Pouvoir Judiciaire Et Comment Un Féodeux Par Un Monsieur Par Un Individu Par Un Parti Par Une Coalition Ce Cela veut Dire Le Ministre De La Justice A Comment Na Marche De Manœuvre Naba Dossier Judiciaire Nyonce Le Ministre De La Justice Yen Né A Comment Déclencher La Poursuite Le Ministre De La Justice A Comment A Pouvoir D'arrêter Une Poursuite D'élever Une Condamnation Ou De Demander Une Condamnation Le Ministre De La Justice A Comment A Pouvoir Nomination De Magistrat Yves A Tout Pris Dépouiller La Quintessence L'essence Même De Conseil Supérieur De La Magistrature O Esali Énuméré A Ou An A Constitution Article 152 Balambo Cabo Téléma Je salue Le Courage Et L'essence De L'Honnêteté De Nos Différents Parlementaires Députés Nationaux Parce Que Je rappelle Ici L'Assemblée Nationale Ou Le Parlement C'est Les deux Membrements De Peuple Et Vous Êtes Dépité Ou Sénateur Au nom De Peuple Et Non Au nom D'une Famille Politique Vous Représentez Le Peuple Et Le Peuple Souverain Tant Tant Lobby L'O B Mokko Dans L'inamidité Et Sengeli Koyo Kako Tosayango Bravo Naba Dépité Yako Parlementaire Cash O Se Retirer Aki Na Commission PHJ Bravo Naba Dépité A MLC O Se Retirer Na Commission PHJ Bravo Naba Dépité A Lamuka Parce Que C'est L'intérêt De Congolais Qui Est Menacé Et So Kile L'autre Lobby To Fléchir Par Cette Inième Manipulation Nous Sommes Entrain D'enterrer La République Et Tobi Sibino E Loko E Kole Kate Obem Minacou S'organise Tout A San Chaque Septembre Chaque Trois An Il y a Une Réforme Qui Se Fait Qui Se Passe Au Niveau De La Cour Constitutionnelle Le Présent De La République Récompose La Cour Constitutionnelle Et De La Manière Où La Cour Récomposée De Neuf Juges Juge O Oebo Biké Misa Toba Outakana Volonté Personnelle A Travers Le Pouvoir Discretionnaire De Président De La République De La Nomination Il Nomme Les Trois Juges Les Les Trois Autres Proviennent Du Choix De Parlementaire Au Niveau De L'Assemblée Nationale Et Les Trois Autres Proviennent De La Proposition Au Conseil Supérieur De La Magistrature Et Comme Vous le savez Que Le Président Le Premier Président De La Cour Constitutionnelle Est Nommé Par Ses Pères Donc Par Ses Camarades Juges Et Dans La Perspective Politique Le FCC Voyant Ces Dangers Arrivés Que Cette fois-ci Le Loi De La République Seront Interprétée Par La Cour Constitutionnelle En Vertu De La Loi Et Non En Vertu Des Partis Politiques Va Comprendre Des Marches On A B To On A Problème Parce Que Troisième Année A Changement Après 2023 Et B To Dans L'O Lengue Va Komis Koumis 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 Disparaître Et Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut passer en vitesse Pour bloquer Cette impulsion Au niveau De parlement Suki Loi Nous récupérons Le monopole De la justice Il y a Ngo Anna De Marche Maintenant Tengelabino Article 149 De la constitution Le pouvoir Judiciaire Est indépendant Du pouvoir Législatif Et du pouvoir Exécutif Partons De cet article Qui souten L'indépendance Des institutions Notamment L'indépendance Du pouvoir Judiciaire Pour bien Appliquer Le loi Pour bien Exécuter Le jugement Il faudrait Que Ce pouvoir Puisse être Indépendant C'est constitutionnel Mais quand Monsieur Ben Minako A travers Sa loi Demande N'a Yé Un article 150 Article 150 De la constitution Le pouvoir Judiciaire Est le garant Des libertés Individuelles Et de droits De Et Et de droits Fondamentaux Des citoyens C'est le pouvoir Judiciaire Qui encadre La liberté Des citoyens Et leurs droits C'est ça Tocoti N'article 151 Le pouvoir Exécutif Ne peut Donner D'injonction Au juge Dans l'exercice De sa juridiction Ni Statuer Sur Les différents Ni Entraver Le cours De la justice Ni S'opposer A l'exécution D'une décision De justice C'est la justice Qui élève Une nation C'est la justice Qui Qui Communique La température Le tempérament D'un état D'un pays Qui se veut Être démocratique Et la justice A pour mission D'être libérale D'être à l'aise Mais il y a 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 La constitution Il n'a pas été Promilgue Il n'a pas été Voté au tribunal La constitution Il n'a pas été Voté au parquet La constitution A été votée Et révisée A l'ensemble Nationale Par les députés Nationaux Par les parlementaires Mais la même constitution Où est consacrée Liberté Et consacrée Indépendance A l'institution Les lobes Je vais faire Rapidement Un exercice Pédagogique Des articles Intangibles De la constitution Je vais vous lire Article 220 De la constitution La forme républicaine De l'état Les principes De surface Universel La forme Représentative Du gouvernement Le nombre Et la durée De mandats Du président De la république D'indépendance Du pouvoir Judiciaire Les pluralismes Politiques Et syndical Ne peuvent Faire l'objet D'aucune Révision Constitutionnelle C'est la clé Au Et Tocangeli Monsieur Obé Minako En révisant L'article 149 A travers La proposition De loi De monsieur Obé Minako L'article 150 L'article 151 152 Où est Consacré Pouvoir Na Conseil supérieur La magistrature Il y a Elaboré Budget La magistrature Il y a Nomé Il y a Permité Il y a Proposé La magistrat Pour la nomination La banque Le chef De l'état Ce qui Tocs Qui Moubè Kou Ele Kou Viole Kou B Artic L'on Ate Et Kou Viole Article Intangible La constitution Article 220 Oye Pekisi Révision Constitutionnelle Oye E Consacré Liberté Pé Indépendance Et Pouvoir Judiciaire Donc Monsieur Obé Minako Vous êtes Mal Barré Parce Que Toclou Baki Toclou Panza Toclou Yé Pisa Congolais Bous Solo Yé Kolon Ayé Congolais Fongol Amato Y Fongol Amis Tcham Tema Boulingo Ponay Kolon Yamo Konzambok Félix Antoine Tchilombo Boulanda Kiyer Comment est-ce que le monsieur ministre Tundaka Sende Comment il était Ramené au niveau du parquet Parce qu'aujourd'hui N'il n'est au-dessus de loi Personne n'est au-dessus de loi Nous tous En vertu De la volonté politique De vouloir Exécuter Le principe de l'état des droits et de la démocratie En république démocratie du Congo N'il n'est au-dessus de la loi On fléchit par devant la loi Et le monsieur le gars Il a été jugé Auditionné Ni t'était Le combine Ni t'était Le sollicitation Il serait Aujourd'hui Amakala Pour Avoir commis L'infraction De faux Et usage De faux Ici Je tire L'oreille Je tire les oreilles De tous Yako Sala Keba Mboka Ebimi Deja Nanzila Ya Mbeba E komiko La Tanzo Tewasika E batye O bako Bate La Elembo Makasi Ma Yel Ya Mboka Esali Justice Et nous sommes Entraîn D'encourager Les chefs De l'état Yako Améliorer Les conditions De vie A justice Yaba Juge Yaba Majestra Pona Mboka Nabiso Et Monabos Somi Nanyango A travers Kita Yaya Kolo Oto Zay Nanyango Napesi Merci Nabino Nyanso Obozu Mokano Nyan Nyan A travers Cette chaîne Ma Passion Télévision Je vous demande De s'abonner Massivement Na Chaîne Ma Passion Télévision Napesi Mbote Naba Collaborataire Nyanso Naba Partenaire Yaya Émission Oyo Tos La Vérité Avec Maître David Enzo Je salue Bongo M. Jean-Claude Louf Le distributeur Automatique Depuis Australie Napesi Mbote Naba Mama Fatinio Sur Monde Entier Mbote Mbote Nama Janine Kadima Depuis Suisse Dozan Mbote Napa Félix Kadima Mbote Nama Bébé Mama Chantal Kabamba Depuis Suisse Mbote Napa Pasteur Boukasa Depuis Zirik Suisse Mbote Nama Pasteur Rose Boukasa Depuis Zirik Suisse Mbote Nacomando José Béé Mbote Nacomando Kadio Mbote Nacomando Lidia Vital El Mbégé Kade Tout Le temps De Tous Les jours Mbote Nacom Honorable Edith Eloukanga Mbote Napa Papi Tukina Mbote Napa Mama Astrid Kabouya Depuis Allemagne Mama Françoise Depuis Allemagne Mama Viviane Mbote Nabino Nyo So Rosalie Bakou L'an D'émission Prenez Le soin De partager Massivement Cette émission A nous retrouver Très prochainement Sur le même Numéro Ma Passion Télévision Que Dieu vous bénisse Bonne fête De l'indépendance A tous Et bon début De semaine Merci